Théodore Agrippa d'Aubigné, poète calviniste majeur des XVe et XVIe siècles, a vécu près de 40 années de sa vie aux environs de New York. En 1615, ce compagnon d'armes d'Henri de Navarre, lors des guerres de religion, installe son imprimerie au cœur du Marais-Poit-de-Vin, tout près de l'abbaye de Maézet. Pendant cinq ans, il y fait imprimer ses œuvres majeures. Des écrits contestataires, engagés, et notamment les tragiques, son texte le plus célèbre, qui est marqué par le chaos de la guerre civile. La médiathèque de New York possède aujourd'hui l'intégralité de l'œuvre de cet enfant du pays, et notamment une édition originale des tragiques. Ce qu'il faut c'est attaquer aux légions de Rome, aux monstres d'Italie, il faudra faire comme un imbal qui par feu, d'aigrumeur arrosé, se font qu'un passage aux alpes embrasées. Les fonds patrimonieux d'une bibliothèque abritent souvent des ouvrages liés à une région et à ses personnalités remarquables. Ces livres traversent l'histoire et en même temps, nous la racontent. Ils représentent une part de la mémoire collective, mais une mémoire constituée comme une collection par quelques personnages illustres ou passionnés qui ont contribué à sa construction. C'est dans l'Hôtel de Ville, aujourd'hui Hôtel du Pylori, qu'en 1771, la première bibliothèque publique de New York fut créée grâce à la donation du curé archiprêtre Bion, qui léga à la ville plus de 13 000 ouvrages. Il souhaitait que ses livres puissent être mis à la disposition de ses concitoyens après sa mort. La bibliothèque municipale en tant que telle sera fondée en 1803, à partir de la collection du père Bion, augmentée notamment des confiscations révolutionnaires. Cela représente déjà à l'époque plus de 20 000 ouvrages. Il constitue aujourd'hui l'origine des fonds patrimoniaux de la médiathèque Pierre Moineau. Alors les fonds patrimoniaux, patrimoine, ça veut dire que c'est un bien à tous et un bien qu'on souhaite conserver pour plusieurs raisons. Parce que ce sont des objets, des documents qui font partie, qui nous disent quelque chose sur notre histoire, qui représentent des courants de pensée, des goûts, l'évolution des goûts, etc. Des documents qui ont été fabriqués aussi, qui ont été composés. En l'occurrence, en ce qui concerne les livres, ils ont été parfois écrits, souvent imprimés, illustrés par des personnes qui vivaient dans le pays. Puis il y a aussi des éditions intéressantes, importantes, rares, qui ont marqué l'histoire, l'histoire intellectuelle, l'histoire technique, l'histoire scientifique de notre pays, de notre région, parfois de notre ville, etc. Voilà, tout ça, ça constitue un volume de documents que, pour toutes ces raisons-là, nous souhaitons conserver en raison de leur rareté ou en raison tout simplement de leur extrême importance pour notre histoire. Parmi les 15 000 ou 20 000 ouvrages qui nous restent des confiscations révolutionnaires, voici une confiscation révolutionnaire, une confiscation religieuse prise au couvent des Capucins. C'est probable, enfin très certainement, l'incunable le plus célèbre de notre fond d'incunables qui est réservé à la Bibliothèque de Néor. On a 69 incunables, dont celui-ci. Présentation médiévale, c'est des aies de bois, une peau de dain, fermoir en cuivre, disons. Et là, vous avez un ex-donaud pour les Capucins de Néor, donné par le curé, c'est le curé de Notre-Dame, il s'appelait Maître Bénard, curé de Notre-Dame, donné aux Capucins en 1617. C'est un recueil factice, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ouvrages. Vous voyez, c'est magnifique. Ce sont des impressions du 15e siècle, et en particulier, dans ce recueil factice, se trouve, voilà, un exemplaire du premier livre, le seul, je crois, qui soit à la fois complet et en excellent état, du premier livre imprimé à Lyon. Donc, ce sont les cinq traités moraux d'Innocent III. Autre type de confiscation régionale, cette fois-ci, faite bien dans une bibliothèque d'immigrés, il s'agit de la bibliothèque du château de Toir, et voilà ici, parmi d'autres, un exemplaire de l'édition originale du CID de Pierre Corneille, imprimé chez Courbet à Paris en 1637, avec, on est loin évidemment des classiques Larousse, mais c'est très émouvant de pouvoir relire le CID de Corneille dans ce type d'édition-là. À cette époque-là, on est loin des publications de séries, et donc chaque exemplaire sorti de chez un imprimeur a sa propre histoire, à ses marques, il raconte quelque chose l'ouvrage par la manière dont il se présente, quel relire il a, il y a peut-être des annotations dedans, ce sont des particulières et des exemplaires qui sont extrêmement importants, qui font que jusqu'au 19ème siècle, siècle, il n'y a pas un ouvrage ancien qui ressemble à un autre de ses frères. Voilà. Les donations, effectivement, ont constitué dans la plupart des grandes bibliothèques publiques françaises, le moyen, peut-être même le plus important d'enrichissement, proprement dit. La plupart des notables qui constituaient des bibliothèques pouvaient mettre en tout cas un point d'honneur à donner à la ville dans laquelle ils étaient nés, ou bien dans laquelle ils avaient fait leur carrière, donner l'essentiel de leur bibliothèque. Vous l'avez vu, la page de titre en italien, l'impression lyonnaise de 1574, et puis, voilà, sur parchemin avec les armes d'Henri III. Le premier conservateur de la bibliothèque, François-Joseph Frigard, fait don avant sa mort de sa collection de plus de 2000 volumes. Acheté sans doute au 18e, enfin, dans les années 1760, 1770, probablement. Ce n'est que très récemment qu'on a découvert dans le fond Frigard une édition de 1574 des œuvres de Petrarch aux armes d'Henri III. L'ouvrage provient de la bibliothèque personnelle du roi. Le parchemin, le graveur a les marques de la bibliothèque du roi, donc c'est ce qui va caler sur sa presse. Donc c'est un travail de très grande précision, aussi, il faut une très très grande force dans le balancier qui va presser sur la feuille de parchemin le fer, les fers. Préalablement, recouvert d'une feuille d'or, donc en même temps que le fer va marquer, gaufrer le parchemin, il va en même temps laisser au fond de la gravure, il va laisser l'or, l'or fin. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ces grandes donations dont on a pu faire l'inventaire, qu'on connaît bien, etc., aujourd'hui, avec le recul du temps, avec ce qu'on sait aussi aujourd'hui, en revisitant ces fonds, on est encore capable d'en rehausser l'intérêt. Ça fait partie aussi de ces petits à-côtés passionnants du métier. Le Grand Routier de Pierre Garciferande est donné par le magistrat La Fontenelle de Vaudoré au milieu du XIXe siècle. Il s'agit d'un livre destiné aux marins qui décrit la côte vue de la mer de l'Angleterre à l'Espagne. Très utile, cet ouvrage est un grand succès. C'est un exemplaire de la seconde édition imprimé à Poitiers en 1503 qui est conservé à Nyon. Quand je parle de ce livre, je parle toujours de ce moment-là où on est aux alentours de l'île-dieu, on suit la pérégrination de Garciferande et il y a le point d'amère pour l'île-dieu, c'est le clocher avec le coq sur la mer. Clocher, coq. Et j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là pour avoir fait un peu de navigation il y a pas mal d'années maintenant mais je ne connaissais pas encore le livre de Garciferande à cette époque-là. J'étais adolescent et je me souviens que ça m'avait frappé en allant vers l'île-dieu. La première chose qu'on voit, on sait qu'on va arriver à l'île-dieu, c'est qu'on voit un clocher et un coq sur la mer. Et beaucoup plus tard, quand j'ai pris Romain à cette bibliothèque et j'ai découvert ce livre, en le feuilletant, je me suis dit mais c'est extraordinaire. L'expérience que j'ai faite dans les années 70, au fond, un marin du 15e siècle l'avait faite également. Pour valoriser le trésor bibliographique, que représente l'édition complète de la description de l'Égypte, au recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, une salle est aménagée dans la médiathèque. Une partie des dix volumes de textes et treize volumes de planches y sont exposés. Le meuble de rangement conçu pour abriter l'œuvre réalisée entre 1809 et 1828 est fait restauré. Mais les fonds patrimoniaux ne concernent pas seulement des ouvrages anciens. Chaque année, des livres sont publiés qui ont un intérêt particulier pour alimenter la collection de la médiathèque. Certains abordent des thématiques régionales, d'autres sont des ouvrages importants pour l'édition au niveau national. On complète des collections et des choix d'acquisition émanent directement d'un engagement personnel du conservateur. L'achat de livres d'artistes en est un. Il s'agit de faire découvrir au public un type de production particulier ou tirage limité. Il y a une mise en page sur un papier particulier et pour essayer de mieux faire sentir l'intérêt, la qualité, la beauté d'un texte. Donc là, il s'agit d'une variation sur un texte d'Épicure et la vision du monde telle qu'on pouvait la voir, la concevoir à la période antique. Alors, vous voyez, avec les estampes, c'est tout à fait remarquable. et ça met en valeur en fait les textes, on a envie de les relire et en même temps, on est un petit peu conduit par les choix esthétiques de la mise en page. Alors évidemment, ces ouvrages-là sont tirés, il y a un très petit tirage parce que c'est un très gros travail d'atelier. Alors, c'est un ouvrage qui a été tiré en 60 exemplaires, qui sont numérotés. Ici, c'est l'exemplaire 47. Voilà. J'ai été très attiré par la réalisation de ce travail sur un écrivain que nous honorons particulièrement à Nieur et en particulier à la médiathèque. Une artiste qui en fait était comme souvent quand ils découvrent Agrippa Doubigné, aujourd'hui sont tout à fait intrigués, passionnés par cette manière de dire les choses, par le style du poète. Voilà, elle était parfaitement... Et quand elle a lu les tragiques, en particulier, elle a choisi le texte du premier livre, puisqu'il faut s'attaquer aux légions de Rome, aux monstres d'Italie, il lui est venu l'idée de cette composition avec ses morsures au-dessus de l'image et puis une vision évidemment très enchevêtrée, très noire de ce que représentait pour Agrippa Doubigné la misère des guerres civiles. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...